... Bon, ben voilà, maintenant je vais bosser. La prière continue. Vers l'âge de 20 ans, je me suis vraiment posé cette question de me dire, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie, où est-ce que je vais ? Soit je vis, je profite à fond de tout ce qu'il y a sur terre, de tout, de, voilà, sans règles, sans rien. Soit je cherche à comprendre si ma vie a un sens qui m'a créé, où est-ce que je vais ? Pourquoi j'ai été créée ? C'est vrai, j'ai senti le besoin de revenir sur les valeurs chrétiennes que j'avais apprises petites au catéchisme. Et finalement, j'avais un peu laissé tomber au moment de l'adolescence de les comprendre en profondeur. Quand j'ai commencé un petit peu à connaître l'Opus Dei, j'ai beaucoup aimé le message. Quand on m'a dit que je pouvais être contemplative au milieu du monde, que mon travail, ma matière, ma relation avec les autres pouvaient être prière, en fait. Pouvaient être prière dans le sens où prier, c'est parler avec Dieu. Et en fait, voilà, quand je travaille, je lui parle, je pense à lui. Il est là, en fait, il est présent, enfin, comme une personne amoureuse peut faire quelque chose et penser à la personne qu'elle aime. Ça, ça m'a beaucoup plu, ce côté très quotidien, très normal et puis presque invisible, en fait. Enfin, les autres ne savent pas. Enfin, apparemment, quand j'ai découvert ça, rien n'a changé extérieurement et en même temps, tout a changé intérieurement. C'est là que j'ai choisi de vivre le célibat apostolique. Donc, finalement, de rester célibataire pour pouvoir être totalement disponible au service de Dieu, mais dans l'Opus Dei. La sanctification du travail, ça m'a plu parce que c'était... Il ne fallait pas s'éloigner du monde, il ne fallait pas s'isoler sur une montagne, dans sa tour d'ivoire, pour pouvoir trouver Dieu. Mais voilà, on peut trouver Dieu dans la rue, dans la foule. Dieu me demandait de... de être disponible pour lui. Et voilà, j'étais heureuse de lui dire oui. Plus le temps passe, plus je suis une femme comblée. Je ne regrette rien, déjà. C'est encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Il y a des gens qui nous sentent tous. Je pense que Mali, c'est une personne très ouverte, quelqu'un qui est très disponible avec les autres. Et le fait qu'elle soit en numérare de l'Opus Dei, c'est en plus de notre amitié, parce qu'elle vit cette vocation de numérare qui est vraiment une vocation qui dédie la vie à aider les gens à trouver l'essence de leur vie. Maintenant, on se passe par l'eau. On a besoin d'un autre petit peu plus de notre amitié. On a besoin d'un autre petit peu plus de notre amitié. Et enfin, on a besoin d'un autre amitié. On a besoin d'un autre amitié pour l'aube.